Musique 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 Salut tout le monde, c'est Jérôme et nous, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle série, euh, je vais pas encore dire ce que c'est comme nom, donc déjà on est sur Minecraft, je pense que vous l'aurez reconnu mais euh je tenais à dire 2-3 mots avant sur ce qu'il PVP comme la dernière fois, comme dans la dernière vidéo dans le commentaire que j'avais posté, vous avez peut-être pu le voir que voilà, je vais peut-être arrêter ce qu'il PVP tout simplement parce que c'est fait la quatrième fois en un mois que je me suis fait piller sur ce qu'il PVP 2 fois en trahison et 2 fois, bah normal quoi donc ça me saoule un petit peu ce qu'il PVP parce que vraiment on a une communauté de merde je tiens à le dire, communauté de merde parce que euh moi en tant qu'Elper, j'ai été Elper, pour ceux qui ne savent pas j'ai été Elper sur, sur ce qu'il PVP et euh, franchement la communauté c'était tout le temps des spams, des spams, des spams et on leur disait d'arrêter de spam, ils continuaient donc c'était pas non plus l'une des meilleures communautés franchement, après que skill PVP tienne bien franchement je leur dis bravo, mais voilà donc je tenais à dire 2-3 mots sur skill PVP donc euh, vous n'aurez plus de vidéos sur skill PVP j'ai décidé d'arrêter skill PVP parce que ça m'a vraiment saoulé de me faire piller en piller 4 fois par mois enfin 4 fois en un mois pardon donc ça m'a un petit peu saoulé et puis ça m'a incité à aller jouer sur un autre serveur donc qu'est-ce que c'est que ce autre serveur ? et ben je vous présente Scandicraft Scandicraft c'est un serveur PVP faction oupla, c'est un serveur PVP faction modé sous launcher très important de préciser, donc là on a un petit viking bon Scandicraft, attendez je vais vous faire montrer le patinant Scandicraft et vous aurez le trailer maintenant non ... 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 Voilà donc vous avez pu voir le trailer de Scandicraft qui est vraiment vraiment super Quand j'ai regardé le trailer sur Youtube parce que j'ai regardé le 3 serveurs que je pouvais trouver qui pouvait être sympa Je regardais les trailers et quand j'ai vu ça je me suis dit faut aller faire un tour dessus tout simplement Donc j'ai été faire un tour sur Scandicraft donc là voici le spawn d'ailleurs une personne vient de spawn Donc le grade de départ c'est Scandinave donc voilà un bon petit kit par rapport au serveur Moi je suis Scandinave j'ai pas de grade encore pour l'instant bref il faut savoir que les grades c'est au mois aussi C'est ça qui est un petit peu dommage je trouve sur le serve c'est que les grades c'est gradé au mois Bon écoutez c'est comme ça mais c'est comme ça Donc voilà donc on a le petit spawn que je vais vous faire montrer maintenant Alors parlons du spawn alors le spawn déjà on spawn ici comme vous avez pu le faire tout à l'heure quand je vous l'ai dit On spawn ici sur le blog de Pyrite je vais vous faire montrer ça tout à l'heure Donc là on a peut-être toutes les infos le site des Warp Donc on a le Warp End et la Warp Nether qui est installisé tous les premiers du mois Donc ça c'est assez cool franchement je vous avoue que c'est assez cool d'avoir un Déjà pour les Enderpearls déjà c'est plus rare quoi Donc ça c'est cool Donc là on a les 3 infos Changer le Perseward Le TS Voilà Donc voilà Ensuite donc là on a un petit viking comme je vous l'ai dit tout à l'heure Donc un beau petit viking et une bonne petite statue Donc vraiment stylé Ensuite nous avons les blocs Donc on a l'obsidienne comme vous pouvez le voir L'obsi ça donne des lingots d'obsi quand on le fait cure au four Donc ça c'est assez simple à comprendre Ensuite nous avons le lazurite qui se couche de la couche 5 à 20 Ensuite nous avons le Périte qui se situe de la couche 2 à 15 Et nous avons le Scandium qui se situe de la couche 1 à 8 Et le Scandium est vraiment ultra rare Parce que quand on mine de la couche 1 à 8 C'est tout temps de la lave Donc on peut pas trop miner du Scandium c'est assez chaud à miner Franchement j'ai miné pendant une heure je n'ai jamais trouvé Donc ça m'est peut-être un bloc assez rare Donc là on a du Périte qui est le deuxième plus fort Ensuite on a un lazurite qui est plus fort que l'obsi Et le Psy qui est plus fort que le diams Voilà Un petit truc assez simple Donc ici qu'est-ce qu'on a ? Le partenaire de Youtube est disponible uniquement à partir de 1000 abonnés Et on fait une vidéo Donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas partenaire à Scandicraft Ensuite nous avons les spawners Vous pouvez gagner des spawners dans les Scandibox Ou lors d'un event Les Scandibox je vais expliquer ça tout à l'heure Nous avons des spawners qu'à Pigzombie Il me semble qu'il n'y a que des Pigzombie Je ne suis pas tout à fait sûr Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il n'y a que des Pigzombie Il faudrait que je me renseigne Mais je crois qu'il n'y a que des Pigzombie Ensuite derrière la statue qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Derrière la statue on va pouvoir trouver le shop qui est juste là-bas Donc attendez j'y vais Hop 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 Nous avons le shop et la vente en même temps Donc là on peut tout acheter Donc ici le Scandium Donc voilà je n'ai pas pu le faire montrer Je ne vais pas pouvoir le faire montrer après parce que je ne l'ai pas encore trouvé Donc là 2-3 ingrédients à popo qu'on va pouvoir acheter Ensuite nous avons les loot de mobs Et tout ce qui est relié aux farms qu'on peut vendre Donc tout ça on peut vendre Donc tout ça on peut vendre Donc on va monter en haut On va passer au bloc Donc pour acheter de l'opsy il suffit d'avoir 43 000€ C'est pas rien hein C'est nul Et 256€ Si on veut les revendre Euh Non Excusez moi je crois que je me trompe Si excusez moi 256€ pour les revendre Le stack Donc vous voyez on a une grosse marge Donc ensuite on a des trucs qu'on peut acheter Les alambics Voilà 300€ c'est pas énormément cher Je trouve C'est pas très très cher Donc écoutez c'est cool Ensuite nous avons la TNT Les pistons Le La reston lamp Nous avons le set de creeper Alors qu'est-ce que c'est que le set de creeper ? Le set de creeper c'est très simple à comprendre Il suffit d'en acheter un qui coûte 20 000€ Une game hein bien sûr Donc vous en achetez un et ça vous fait popper deux creepers Deux creepers comme ça Ça a deux utilisations Le set de creepers C'est tout Donc il n'y a pas d'oeufs de creepers sur ce serve Il n'y en a pas Et je trouve ça assez bien On peut faire des pistons dans les claims Donc ça aussi c'est bien On peut pousser les pistons jusqu'à dans les claims Donc ça c'est assez pratique Voilà donc on a deux utilisations de set de creepers Ensuite nous avons le set à réparation Donc ça c'est assez simple à comprendre Vous imaginez vous avez tout ça dans votre inventaire Plus les armures Vous utilisez un set de réparation J'ai du mal à parler Et ça vous répare tout votre inventaire Donc si vous avez tout Tout qui est presque mort dans votre faction Vous demandez que voilà Que tout le monde donne les trucs les plus morts Les plus possibles Et ça vous répare tout ça Nous avons ensuite Les échelles en obsidiennes Donc qui sont beaucoup plus rapides Je n'ai pas encore dans ma base Mais il y en a Nous avons des beacons aussi Qui goûtent assez cher On va dire 100 000 euros Mais ça va Nous avons les underperles Et nous avons les tartes de pyrite Alors les tartes de pyrite Vous permet d'avoir haste 1 Natvidion Et 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 comment speed aussi Je crois qu'il y a un autre truc Mais je ne sais plus quoi Ensuite nous avons 2-3 blocs On peut vendre et acheter Donc je vous laisse regarder Je ne vais pas tout faire Donc par exemple l'enclume Là on peut en acheter une pour 10 000 euros Donc c'est pareil Franchement pour une enclume Ça fait assez cher Même si Même si il y en a plein Au spawn Donc voilà Là on peut tout acheter Ou vendre Ça dépend Ça on peut vendre Ça on peut vendre Ça on peut acheter Ça on peut acheter Donc voilà Ça dépend de tout On a 2-3 blocs Pareil que tout à l'heure Donc on peut les revendre Ou les racheter Ça dépend des blocs Donc voilà Voilà pour le shop On va tout de suite passer Au table d'enchant Parce que c'est vrai que Beaucoup de monde Demande où sont les tables d'enchant Moi même au début J'ai demandé où étaient les tables d'enchant Donc c'était assez chaud à trouver Alors l'étape d'enchant C'est très simple Vous voyez les statues On le voit de dos Vous allez par là Là c'est la sortie C'est la sortie Quelle sortie ? Sortie dehors là non ? Je ne sais pas Bref Donc il vous suffit d'aller ici Et ça vous donne des enchant Avec 30 Voilà Et là aussi Et là aussi C'est pareil C'est pareil Voilà Alors je pense que ce sera Assez facile à comprendre Pourquoi jette des fours lui ? Non mais oh Jette pas de four toi Comment ça se fait ça ? C'est pas normal C'est pas normal Ah on peut acheter des potions Je savais pas Ça par contre je ne savais pas Je le déconne en même temps que vous Achat de potions Ah c'est pas mal C'est pas mal Bon un darchesse hein Comme on peut le voir C'est assez nul hein Un scandium C'est vrai que j'ai un scandium Je ne sais même plus Mais j'ai un scandium Donc ça c'est cool J'essaie d'en avoir deux Déjà pour avoir une épée Il commence un petit peu De stuff de scandium Parce que si je veux Les pvp un petit peu Bah il faut un petit peu de scandium Un petit peu de tout Voilà Pour le spawn On n'a pas encore fini On n'a pas encore fini Il y a les forges Donc je vais appeler ça les forges Ils appellent peut-être ça pas pareil Où on a toutes les enclumes Franchement vous avez le choix Vous avez le choix d'enclumes Il y en a une qui vient de péter Encore une ici Donc il y a deux trois qui pètent Il en remplace au fur et à mesure Donc voilà Il y en a plusieurs Donc s'ils sont tous pétés Il va falloir vraiment fusionner à mort Voilà non On n'a pas encore fini Alors là je vais vous faire montrer Mon idée que j'ai proposé au serveur Et qu'ils l'ont accepté Sur le forum Il y avait un secteur Où on pouvait proposer nos idées Et qu'il n'y avait pas sur le serveur Je me suis dit Ça pourrait être sympa D'avoir ça sur le serveur Donc on va aller tout de suite Ça va être la salle d'échange Parce qu'il n'y avait pas La salle d'échange Donc je la trouve assez stylé Le spawn aussi est vraiment stylé Et on va dans la salle d'échange Que j'ai proposé Donc j'ai proposé sur le forum Donc voilà Hop là on distribue tout dans les coffres Et puis on distribue ça Et puis voilà Donc voilà J'ai proposé ça le Oups Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance